Les voilà, les deux équipes, US Orléans et Franck Bojolet. Les 22 joueurs qui rentrent sur le terrain. Le coup d'envoi sifflé par l'arbitre central. Ryan Ponty, vraiment, il bouge énormément en ce début de match avec un centre qui était imprécis mais qui a fait peur aux gardiens. Et là, on a un centre encore une fois dangereux. Les bretelles, une longue ouverture pour Guillaume Cousse. Elle est belle, Guillaume Cousse, il récupère le ballon, attention. Une frappe, la frappe enroulée qui manquait un peu de justesse et de puissance pour Guillaume Cousse. C'est celui de Peranqui qui prend le temps et on va siffler la fin de cette première mi-temps. 0-0 entre US Orléans et Villefranche Bojolet. C'était Bentoumi qui était au second poteau mais là, le centre était un peu long. Attention, Bentoumi là, attention. Attention, on fait dribble avec Berthier. qui va se recentrer et Lucas Bretel qui écarte. Et attention avec sa tête des Orléans. L'ouverture du score. Enfin, enfin, le compteur but est débloqué au stade de la source. On sent que Lucas Bretel sur le nœud. C'est un joueur qui est capable de casser des lignes. Et là, il trouve Albitouré. Albitouré qui dévise complètement. Encore une belle ouverture sur Guillaume Cousse. Guillaume Cousse à droite qui va avoir le temps de centrer. au point de pénalty pour Kylian Silla. Encore une fois Lucas Bretel à la récupération. Qui a bien vu Grégory Berthier qui centre. Qui par exemple, c'était une frappe du pied gauche. Un couturier qui s'est battu comme un diable pour récupérer ce ballon. Et attention, avec une belle occasion de compte pour les joueurs de Villefranche-Beaujolet. avec ce centre en retrait. On l'a pas vu venir celui-là. Il reste encore deux minutes dans le temps additionné. A l'attention de la demi-volée de Tomy Iva.